Non ! Ah, j'ai un excellent, je suis fière. Un vrai truc de flémar. C'est ça, je suis là. Oui ? On va pas se mentir, je suis pas une grande fan de jeux de sport. Mais je connais FIFA. Tout le monde connaît FIFA. C'est d'ailleurs l'un des produits culturels les plus vendus dans le monde. Mais pourquoi les gens passent autant de temps à jouer au foot ou au tennis sur leur console, plutôt que de sortir faire vraiment du sport ? On est sur Kick-Off, le Revival. C'est un jeu qui, à la base, était sur Nintendo, qui est l'une des premières consoles de salon. Là, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va jouer à la version qui a été réadaptée sur PS4. Et pour bien l'attaquer, on va se faire un petit match l'un contre l'autre. On se refait un France-Brésil ! Allez, France-Brésil ! Normalement, alors là, ça veut dire que moi, je vais ramasser. Non, pas forcément. Ah, c'est marrant, là, déjà. Ah oui, là, c'est... C'est différent, quoi. T'es plutôt spécialisé dans FIFA. Est-ce que tu peux m'en dire peut-être un petit peu plus ? J'étais joueur pro à la base, en gros, enfin, semi-pro, quand la compétition a démarré sur le jeu. Et là, moi, je me suis un peu plus reconverti dans le commentaire de compétition. Moi, je commente plus particulièrement l'Orange Ligue 1. C'est une compétition pour les joueurs de FIFA, dans laquelle ils choisissent un club et à la fin, participent à des tournois pour devenir champion de France. C'est tout un énorme écosystème. C'est comme le sport, quoi. T'as vu que j'ai mis direct le ballon ? Ouais, j'ai vu ça. Et t'as vu que moi, je l'ai remis en jeu sans même pas réussir à faire quoi que ce soit. En fait, je suis arrivée, je parlais avec toi, j'ai mis le ballon dehors, direct. La prise en main, elle est vraiment spéciale. Je ne me souvenais pas que c'était aussi dur, en fait. Tu y avais joué, toi, à l'époque ? Celui-là, non. Moi, mon premier jeu, c'était Italia 90. C'était déjà un peu plus facile, un peu plus accessible. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment un jeu précurseur qui coffre. Tous les codes du foot, en fait, sont vraiment bien retranscrits dans ce jeu-là. Tu sens quand même que les mecs ont voulu respecter les codes du football. On va galérer à mettre un but. J'ai l'impression, mais là, pour l'instant, c'est... C'est ça. Oula, oula. Là, ça me fait peur. Ah, t'as eu peur ? Ouais, franchement, là, j'étais pas bien. Il fallait mettre le point, il est là, du coup. Attention, attention. L'histoire des jeux vidéo, elle a commencé avec les jeux de sport. C'est parce que les jeux de sport, c'est très simple, en vérité, de compréhension. C'est très accessible, c'est très intuitif. En fait, on comprend assez vite, au final, ce qu'on doit faire dans le jeu. Quand on voit un jeu comme Pong, par exemple, tu vois la petite palette qui se déplace. Tu comprends très vite ce que tu dois faire, en gros. Il y a aussi cette notion, voilà, de mettre les gens en compétition. Je pense que ça aussi, ça compte énormément. On a envie, voilà, de se défier, de s'affronter, de pouvoir faire des parties. Là, je crois que je viens de faire une passe. Allez, allez. Non, je suis revu dans l'arrière. Je me suis laissé avoir, en fait, par le stick. Il va y avoir aussi une dimension qui est plutôt fun et conviviale dans ce genre de jeu. Ça permet de se retrouver entre podes, de passer de bons moments ensemble. Ça, c'est super important. Et les jeux de sport, en fait, sont capables d'amener ça, sont capables d'amener cette convivialité. C'est vrai qu'on va prendre un jeu, par exemple, je prends un exemple tout con, mais je prends un Assassin's Creed. Un Assassin's Creed, tu y joues tout seul, tu es chez toi, tu fais la mission, et tu es dedans. Alors, tu prends du plaisir, bien sûr, mais je veux dire, tu ne vas pas partager le moment, alors que le jeu de sport, tout comme le sport dans la réalité, va te permettre justement de partager des émotions, de partager des sensations aussi. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et honnêtement, je prends du plaisir, vraiment. Oh, le bon gardien, merci. Oh, le bon gardien, ouais. Ah, ben, penalty. On va bien faire le fameux 3-0, je crois. Selon toi, quel plaisir on va éprouver en jouant au jeu de sport ? Le fait de pouvoir refaire ce que les mecs font en vrai, forcément, déjà, ça, c'est un plaisir en soi, parce que, voilà, tu ne peux pas le faire, donc tu le refais ici. Quand tu vas placer une roulette à la Zidane dans le jeu, tu te dis qu'il n'y a rien de plus beau. Les jeux sont tellement, aujourd'hui, bien faits, ont tellement poussé le réalisme à un niveau extrême que, oui, finalement, le geste est complètement retranscrit. Il est même parfois plus beau dans les jeux que dans la réalité, puisque, en vérité, si on exécute bien le geste, il est fait à la perfection. Oui, il y a quelque chose de très artistique dans tout ça. Donc, c'est très important aussi d'avoir un jeu qui retransmet bien tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un côté un peu grisant aussi à pouvoir incarner ces idoles ? Si on avait des jeux, aujourd'hui, qui nous proposaient des joueurs complètement virtuels et complètement fictifs, peut-être qu'on irait moins, parce que, tout simplement, les jeunes, en tout cas, rêvent de Neymar, ils rêvent de devenir des Cristiano Ronaldo, ils rêvent de devenir des grands joueurs de foot. Alors, il y en a très peu qui y arrivent. Et c'est vrai que, voilà, de pouvoir incarner ces joueurs-là, il y a cette connexion qui s'établit. On a parlé du plaisir qu'il pouvait y avoir à jouer aux jeux de sport. On va aller sur NBA 2K 2018 et on va voir ce que tu arrives à faire là-dessus. C'est très télé. C'est un peu ton taf, presque, là, qu'on voit, il y a un côté très télé, très mise en scène. Ouais, complètement. Je pense que les éditeurs essayent vraiment de retranscrire tout l'univers, tout l'environnement du sport dans les jeux. Ils essayent vraiment d'aller au maximum là-dedans. C'est vrai que ça donne du volume, moi, je trouve, à tous ces jeux-là. Même là, avec l'hymne, tout ça. C'est vrai que là, ça fait très américain. Ils veulent te mettre à fond dedans. Ils veulent que tu sois connecté à 100%. Celui-là, c'est incroyable. Là, on n'est pas du tout dans la même chose que le kick-off. On part dans un truc, c'est quand même hyper réaliste. Ouais. Allez, hop là. Direct. Ah, ah, ah. Ah, d'ouais, un peu tard. C'est tard pour parler. Yes. Ah, c'est vrai. Hein? Oh, t'as fait parfait. Le timing, il est excellent. Timing, excellent. Exactement. Il n'y a pas encore eu le timing, excellent. Mon plaisir, il a toujours été là, en fait. Il a toujours été dans ça, quoi. Le geste juste. C'est vraiment de faire la passe au moment adéquat et de shooter quand il faut, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Est-ce que les jeux de sport ne créent pas à leur façon aussi des gestes techniques via la manette, via les joueurs qui font de la compétition, etc. Là, c'est surtout la manette qui entre en compte. Et forcément, oui, ça va créer un geste important parce qu'il y a un timing à respecter. Très souvent, il y a cette notion de timing dans les jeux. Je pense qu'elle est présente quasiment dans la plupart des jeux. Il y a aussi un dosage qui est aussi super important dans un jeu comme FIFA, par exemple. Et même dans un jeu comme NBA, parce qu'on le voit là, pour mettre un panier, il faut avoir le dosage quand même assez juste. Le jeu vidéo de sport et l'e-sport, en même temps, a créé ce truc, en fait, de... C'est cette maîtrise, ces mécaniques, en fait, qu'il faut maîtriser et qu'on maîtrise par l'entraînement. Après, c'est curie, ça ! C'est n'importe quoi, ce genre. Le jeu vidéo, il va donner sa propre version du sport. Moi, je pense tout simplement, oui. Oui, et c'est de là, je pense, qu'est né l'e-sport. En définitive, on a des athlètes qui s'entraînent, qui se battent, qui jouent le jeu, c'est le cas de le dire, à fond. Donc oui, bien sûr, pour moi, voilà, c'est pas du sport. Mais oui, c'est de l'e-sport, tout simplement. Dans NBA 2K, tu vas avoir un mode carrière où tu vas pouvoir incarner un personnage au fil des saisons. Welcome to the NBA, gentlemen. C'est quelque chose qu'on a aussi vu, notamment dans FIFA, avec le personnage d'Alex Hunter, qui est devenu assez connu. Est-ce qu'on n'en revient pas toujours au plaisir de se raconter des histoires ? Si, forcément, parce que c'est vrai que ça, c'est arrivé d'ailleurs très, je dirais, plutôt récemment par rapport à l'histoire des jeux de sport. C'est vrai que ça, c'était le rêve de beaucoup, beaucoup de joueurs, de pouvoir juste contrôler un seul joueur et de se dire, finalement, je suis ce joueur. Et peut-être même s'imaginer être ce joueur qu'on peut, qu'on voulait, qu'on a toujours rêvé de devenir, en fait. On en revient toujours à la même chose, c'est que voilà, on essaye de raconter quelque chose, on essaye d'écrire aussi sa propre histoire. Et je pense que c'est très important. On a vu avec, que ce soit Kick-Off ou NBA 2K, qu'on n'allait pas forcément reproduire le même geste que dans le sport. Mais il y a des jeux qui ont essayé de reproduire ça. C'est le cas notamment de Top Spin 4. Celui-ci était sur Wii. Et ce que je te propose, c'est qu'on essaye tous les deux de se faire un petit match de tennis. Ok, c'est moi qui commence. Je vais te regarder un peu faire, mais je vais m'éloigner un peu quand même. Ouais, ça commence. Ça commence, on va se mettre des coups. D'accord, j'ai oublié qu'il fallait se déplacer aussi. C'est quand même particulier, on joue au tennis assis. Chacun son truc. Un vrai truc de flemmard. C'est ça. Du coup, on va éprouver quel genre de plaisir ? C'est vraiment différent de la manette. C'est fait pour le fun. C'est vraiment que le fun. C'est pour l'amusement. C'est pour se dire, on joue au tennis, au jeu vidéo. Pour moi, avec un jeu comme ça, on singe ce qui se fait dans la vraie vie. Et je ne vois pas trop l'intérêt. Mais toi, je préfère jouer avec une manette en forme de raquette ou avec une vraie manette ? Avec une vraie manette quand même. Il n'y a pas de doute. Je suis un peu né avec une manette dans les mains. La manette, pour moi, c'est le prolongement vraiment de tes bras, de ton esprit. Quand tu joues à un jeu vidéo, en tout cas. Je te l'envoie sur toi. Mais que fais-tu, Nadal ? Ça ne va pas du tout. Je sens le souffle de la manette en plus à chaque fois qu'il me menace, tu sais. Ça y est. On présente souvent les jeux de sport comme des simulations, mais ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est plus des réinterprétations. On va reprendre les codes, on va reprendre les règles, on va reprendre tout ça pour en faire un jeu, au final. Qu'est-ce qui va tant nous plaire dans cette expérience de jouer sur console ? Maîtriser techniquement un jeu de foot, c'est sûr que c'est un plaisir. Mais moi, je pense aussi que c'est dans les sensations que ça procure. Cette adrénaline et ces sensations qu'on ressent, elles sont uniques. Et vraiment, je souhaite à tous ceux qui ne les ont pas encore sentis de pouvoir les ressentir au moins une fois. C'est incroyable. C'est incroyable.